Bonjour, je suis Pierre Payat. Aujourd'hui, je vous présente le casque Ifiman Edition UX V2. L'Edition UX est dans la ligne sonore et esthétique des autres casques haut de gamme de la marque. Là, on le voit sur l'image à côté du Suisse Vara, qui est à l'extrême gauche, et du H1000, qui est au centre. Alors ici, c'est la version V2 de l'édition UX que nous avons. Cette version nous est arrivée à l'automne 2016, donc ça fera bientôt un an déjà. On voit la grosse ressemblance avec le H1000 quand même. On a ici les mêmes grilles. On a le même arceau en métal, avec le même système de glissière ici, à cran, pour les réglages. Après, bien sûr, l'édition UX a son caractère particulier. D'abord, il est tout noir, il est très beau, moi je trouve très beau. Ensuite, on a ici des fourches qui sont en plastique, et puis on a ce bandeau là, ici, qui, pareil, me semble, là, le matériau me semble être du plastique, mais avec à l'intérieur quelque chose de rigide qui lui donne sa forme. Pour ce qui concerne les oreillettes, eh bien, c'est les mêmes que celles du H1000, elles sont carrément interchangeables. On a ici tout le tour de l'oreillette en cuir, et le contact avec la peau se fait par l'intermédiaire d'un polyester, c'est du polyester. L'édition UX travaille selon la technique orthodynamique. Là, on peut voir à l'écran les rangées de barreaux aimantés. Comme le H1000, il est vraiment très confortable, cette édition UX. Il est très léger, pour commencer, il fait 400 grammes, et le contact avec la peau est très agréable, grâce à ses fameux pads et entourés de polyester. Alors, sa sensibilité est élevée, et ça, c'est une particularité chez Ifiman, il fait 103 décibels de rendement, avec 25 ohms d'impédance. Alors, il faut savoir que l'édition UX fonctionne selon le principe orthodynamique. Alors, pour les personnes qui connaissent un petit peu les enceintes maniopants, qui sont des enceintes qui existent depuis très longtemps, eh bien, c'est la même chose. Le principe orthodynamique, en fait, c'est une membrane qui est tendue dans un cadre. Alors, cette membrane est placée entre deux rangées de barreaux aimantés, en opposition de phase, donc nord-sud. La membrane elle-même, eh bien, elle est parcourue par un fil conducteur qui est directement branché à l'amplificateur. Eh bien, le fait qu'elle soit alimentée par la tension de sortie de l'ampli, et qu'elle soit dans le champ magnétique créé par les barreaux aimantés en opposition de phase, eh bien, ça la fait vibrer, et c'est ce qui provoque, enfin, c'est ce qui génère la musique que nous entendons. En termes de signature sonore, je le trouve un tout petit peu montant. Alors, attention, c'est très relatif, c'est en comparaison directe avec le HE1000 que j'affirme ça. Pour moi, il est un tout petit peu en retrait dans le grave, le médium est superbe, et on a un haut médium aigu un tout petit peu en avant. Il est vraiment très sympa, cette édition X, parce que, personnellement, je trouve qu'il est très facile à vivre. Moi, je prends vraiment beaucoup de plaisir avec, avec ma tablette, par exemple, pour une utilisation multimédia, ou bien, quand j'ai envie de me faire plaisir sur un bon ampli sédentaire, eh bien, profiter tout simplement de toutes ses qualités, de tout son potentiel, parce qu'il en a vraiment. Merci. 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 Merci.